Quand ils étaient soignés par le geôlier, ils étaient toujours marqués par les blessures de persécution. Ils sont venus, les gens ont su que l'on les a maltraités, ils sont venus leur dire que c'est à faire de Jésus l'homme. C'est à partir de ce moment maintenant qu'on les a expliqué, puis Paul va dire que nous vous avons montré comment réellement on va rentrer dans l'horreur de Dieu. Avec plusieurs persécutions. Ce n'était pas en parole. Il y avait des marques sur eux. Amen. Donc, c'est de ça qu'il va parler maintenant. Oui. Nous venions juste bésuyer des insultes et des outrages à Philippe. Oui, non. J'étais quitté à Philippe et ils ont fini de vivre réellement les persécutions, les difficultés. Et avec les traces de cette persécution, on a su eux. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que, parce que les gens pensent que quand tu souffrais à la difficulté, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Les gens n'ont qu'un commentaire s'est blané. Les gens sont remplis du Saint-Esprit. Mais, ils ont subi tout ça là réellement. Jésus m'a dit ce qu'ils ont fait au bois. Jamais. Quand c'est raté du bois sec. Oui, continue. On nous avait maltraités. On nous avait maltraités. Malgré cela, nous avons puisé dans la communion avec notre Dieu. Oui. Le courage de vous annoncer avec une joyeuse assurance le message du salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu continues réellement, quand tu prêches réellement sur le soleil, quand tu rappelles de ça, quand tu prêches le soleil, frappe ta tête. Tu dis, ah, ce n'est pas facile. Et puis, quand tu prends un truc, il y a au moins ce vanipier là. On est parti chercher le travail. Il est là. Jésus revient. Jésus revient. Pourquoi même les chrétiens, même là-dessus, ils ne sont pas intelligents même. Et on te sude. Alléluia. Mais cette insulte là, ça se transforme. Tu vois, tu nous couronnes là. On met les étoiles pour que ça brille. Donc, on te sude là. C'est ça qui définit l'étoile sur ta couronne. Donc, dès que tu réponds à l'injul, tu annules là. Tu lui annules. Non seulement tu pêches contre Dieu. Amen. Mais tu annules également ta... Tu annules l'éclat de ta couronne. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit. Bon, donc, quand tu continues, on dit, incitez-moi si la tête ne s'est pas passé. Ce n'est pas un vèmeau. Quand tu as prêché l'évangile, il y a des endroits où tu as regardé. La fois que tu as prêché, les gens ont pleuré. Ils vont dire, je suis touché, sois béni. Mais la fois que tu as prêché là, tu n'as pas fait attention, ils vont te gifler. Tu dis gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Une fois, une fois, j'étais parti, j'étais à l'éclat de le brêcher pour marcher. Tu vois que c'est le vèmeau spirituel. Une fois, je me tiens la regardée, je me tiens la dis, même si elle n'en avait pas un roi, je me dis pas comment. J'étais à ma femme, j'étais à l'éclat de marcher. J'étais à l'éclat de le brêcher, j'étais à l'éclat de la tête derrière ma tête. Et à moi, c'est Jean-Lac. Il est sans vice. Un peu, vous criez, criez, d'envoyer des gens sur le moment là. Un peu sur le moment, vous me marquez, vous n'allez rien à faire, bien. Mais un poids, je suis venu, je suis venu chercher. Alléluia. Amen. Je suis venu parler pour que les gens entendent l'évangile, pour qu'ils soient sauvés. Amen. Donc, il n'y a même pas à faire. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, nous c'est un juge, il y a d'autres, on les a pris, on les a tapassés, comme les poils. Amen. On les a tapassés. Là, d'un fois, il y a un prédicateur qui disait, un vieux prédicateur, il dit, on l'a pris. Quand il a prêché, 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 on l'a attrapé, comme si elle l'a attrapé, donc on voyait réellement que ils en ont déshabillé. Tu es plutôt obligé de se cacher. Il arrive, oui, il arrive maintenant dans la prison. Ils ont pris réellement les déchets là. Les déchets là. Ils ont mis ça, ils ont mis ça sur le chien. Les déchets. Vous savez qu'en prison, c'était dans le temps qu'on va commencer un peu difficile. Et puis la plupart des présidents qui étaient là, surtout là-bas même, c'était des gens qui dominent. Donc on ne joue pas avec les gens qui sont prisonniers. On n'est plus quand il va sortir d'aimer dans la presse. Donc c'est là-bas, toi, un prédicateur de l'évangile, tu n'as pas volé. Là-bas, tu te trouves à cause de Jésus. Ouais, il était obligé de ramasser les déchets. Ça met ça dans le seau. Et puis maintenant, il va aller laver ça, verser dans la lagune, laver ça. Et puis ramener ça encore en prison. Puis il est là, il se cache. Lui, un homme qui a tous ses sens à cause de Jésus. L'onction là, l'onction du Saint-Esprit, chat des morts. L'onction du Saint-Esprit, guérir les malades, ça on voit là-bas aussi. Ça, un Pierre a dit dans un piège à pied 4 et puis un piège à pied 5. Que si vous voyez que vous souffrez, sachez que l'Esprit de gloire repose sur vous. Ne souffrez pas parce que vous êtes parti voler femme des gens. Ne souffrez pas parce que vous êtes parti voler d'une appel de quelqu'un. Ne souffrez parce que vous prêchez l'évangile. Alléluia. Oui, même si le niveau qui nous fit devait en résulter. Nous vous avons pour tamer franchement et ardiment l'évangile de Dieu en dépit des oppositions et des luttes bénigres qui suscitaient. Nous ne sommes pas la victime de quelques illusions trompeuses. Notre agitation ne repose pas sur l'erreur. Vous voyez, pendant que l'apôtre Paul et ses compagnons ne sont pas sur le dégoire, voilà ce que les gens sont en train de dire qu'ils sont des menteurs, ils veulent votre argent. C'est comme ça dans le gâtement des pasteurs. Dès que tu attends un pasteur, tu dis que tu attends un voleur de ton espoir. Tous les pasteurs ne sont pas des voleurs. Le diable ne veut pas qu'on croit au pasteur. Donc il ne veut pas qu'on croit au pasteur qui va mettre dans l'esprit de tout le monde que tous les pasteurs c'est l'argent qu'ils cherchent. Depuis que tu es assis ici là, tu as entendu qu'on a fait cinquième offrande. On veut que toi et ta vie soient une offrande à Dieu d'abord. Mais le diable va faire croire aux gens que quand ils voient qu'ils ont choué dans la vie, c'est des paresseux des vauriers, quand ils voient qu'ils ont choué à l'école, et là maintenant la Bible le dit, la Bible le dit. Restez là pour les suivre seulement. Vous n'avez pas dit que vous êtes bêtes. Comme ça, on disait, quand ils ont vu que les apôtres n'étaient pas là, on veut dire qu'on fait croire cela également au J. Pour qu'ils puissent abandonner la foi. Le diable, il a tous les moyens pour attaquer, non ? Il fait croire. C'est ça qu'il dit la liste, écoutez, écoutons. Car nous ne sommes pas les victimes de quelques illusions trompeuses. Oui, nos exhortations ne reposent pas sur l'erreur. Oui, elles ne s'intifient pas de motifs troubles ou d'arrières pensées frauduleuses. Oui, et nous n'avons jamais cherché à vous soutenir quelques avantages par la rousse. Vous avez vu maintenant, c'est ce que les gens disent de là-bas. Et c'est ça, je vous vois si le net, quand on prêche, quand on prêche, quand on prêche la parole de Dieu, vous prêchez réellement tout. C'est toi, tu es toi, toi on doit prêcher pour que tu deviennes une offrande à Dieu. C'est pas ça? Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas donner une offrande à Dieu. On doit prêcher tout ça. Quand on commence à prêcher, ça en est en disant que ceux-là, c'est les gens qui cherchent l'argent. Et ça aussi, c'est l'oeuvre du diable. Parce que ceux-là qui sont devenus une offrande puissent donner leur offrande à Dieu. Tout ça, c'est l'oeuvre du diable. Mais quand les gens ne savent pas ça, ils sont là, ils ne comprennent pas. Oui, continuons. Mais c'est ça. Dieu nous a éprouvé avant de nous confier son évangile. Amen. Vous comprenez? Dieu nous a éprouvé avant de nous confier son évangile. Avant de nous confier son évangile. C'est pour ça que je l'ai déjà dit et je le répète. Il ne suffit pas de connaître la Bible. J'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ça qui fait de toi un homme de Dieu. C'est ça qui fait de toi un pasteur. C'est ça qui fait de toi un apôtre. C'est ça qui fait de toi un prophète. Parce que tu connais la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. même qui voulait confier les choses à Timothée pour dire quand tu vas établir il faut établir comme ça, comme ça. Après il faut éprouver telles personnes. Il faut les éprouver après de voir s'ils sont des hommes fidèles ou ça. Maintenant on va les confier telles choses. Ce n'est pas comme on appelle ça la connaissance de plusieurs versets publics qui fait d'un homme un pasteur. C'est faux et je suis faux même. Alléluia! Ce n'est pas la connaissance publique là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le diplôme théologique. Ce n'est pas ça. étudier la Bible avoir des diplômes aller dans une école pastorale ok, il n'y a pas de problème tant que tu veux connaître les choses des écrits il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un pasteur. Dieu doit sonder le cœur de la personne pour voir. Amen! Sonde! Dieu sonde toujours pour choisir. Sonde! Tu vois tes dispositions. C'est pour ça c'est plus qu'il appelle il t'appelle tu choisis. Quand il t'appelle il te choisit. Quand réellement il a fait son appel le Seigneur Jésus a fait son appel parmi ceux qu'il appelait il a choisi et il en établit son pouvoir et disposition. C'est comme ça aussi on ne donne pas responsabilité qu'on a dans l'église. Non! Non! Dans l'église tout le monde doit prêcher on va donner le but à tout le monde nous aujourd'hui doit venir prêcher nous aujourd'hui doit venir dire lui aussi les dirigeants chacun vous parlez de quoi vous parlez de quoi vous pensez qu'on est en train de s'amuser chose en train de prendre les gens dans le monde du diable pour les amener pour qu'ils puissent rentrer dans l'Europe de Dieu on va venir faire la complaisance on va venir faire la démocratie d'un jour de Dieu elle ne peut pas marcher dire la confesse elle ne peut pas marcher Dieu va nous sonder on va vérifier la discussion de nos cœurs et puis maintenant il va nous choisir pour déposer la tâche qu'il nous a confiée Amen Oui Dieu nous a éprouvé avant de nous confier son évangile il nous a jugé dignes de cette vocation si nous parlons c'est donc avec un sentiment sur l'aile de notre responsabilité devant lui Oui nous annonçons le message du salut comme il l'a transmis en toute simplicité et conformément à ses intentions Oui peut nous importe ce que les hommes en pensent vous comprenez non peut nous importe ce que les hommes en pensent nous ne cherchons ni l'approbation ni la faveur nous ne voulons pas accommoder notre prédication à leur goût oui notre seule ambition est de plaire à Dieu qui scute constamment nos oeuvres en même temps on ne prêche pas pour pouvoir plaire à qui ? aux hommes aux hommes on ne prêche pas pour pouvoir plaire aux hommes moins à moins à or il y a des gens qui choisissent l'église par rapport à ce que je veux l'entendre j'aime j'aime beaucoup souvent aller à la plage dans une église où on peut prêcher qu'il y a la plage là-bas je vais aller là-bas c'est un petit endroit en enfer c'est pas l'église j'aime l'église où là-bas chacun est libre chacun est libre de marcher dans sa vie chacun est libre c'est quelle affaire où voilà quand tes frères tu surveilles comme ça tu surveilles ah frère ça va ? un peu sur mon frère ça va ? un peu sur mon soeur ah la soeur Mélanie ah la soeur la soeur Françoise ah la soeur donc tous mes mouvements sont suivis par mes frères vous savez pourquoi ça existe dans le christianisme pourquoi réellement on veille les uns sur les autres quelqu'un dit pourquoi ? pourquoi ? en fait nous sommes quand tu aimes quelqu'un là il y a ce qu'on appelle la sainte jalousie Dieu Dieu lui met qui est Dieu il dit que je suis un dieu jalous Dieu lui met qui est Dieu quand tu dis que tu t'attaches à lui et puis maintenant tu dois te procéder devant toi tu excites quoi ? à jalousie donc du fait que réellement l'apopole nous m'a dit que je suis quoi par rapport aux Corinthiens je suis jalousie d'une jalousie de Dieu parce qu'il ne peut pas permettre que à ceux-là qu'il est en train de les prendre pour les emmener pour aller les marier réellement à Jésus les voici qu'ils sont en train de se détenir pour aller se marier à un autre faux Dieu ça excite sa jalousie donc il ne peut pas voir mon frère en crise il a dit d'aller dans le bar festival de placalie festival de bière je suis content chacun dit sa fille on ne dirige pas ça ne peut pas marcher on s'en va au ciel tiens d'enfants on s'en va au ciel on s'en va au ciel alléluia l'Église où tout le monde fait ce qu'il veut c'est la complaisance on doit prêcher selon ce que les gens veulent entendre c'est pas l'Église de Jésus alléluia c'est normal que réellement c'est la scène que nous a dit parce que ça qui fait que tu me fais souffrir quand tu vis mal tu me fais souffrir alléluia quand tu vas dans les choses du monde ça me fait souffrir c'est normal c'est pour ça que souvent il a dit déranger alléluia c'est Dieu lui-même Dieu c'est parce que Dieu nous fait Dieu nous fait partager ses sentiments alléluia donc quand ton frère on aime les choses c'est mais quand tu commences à aimer les choses réellement du monde c'est normal le sentiment que tu as avec tes frères vont se sentir un peu bizarre ils sont là un frère vraiment c'est normal dans une église où c'est pas normal ou quand tu vis mal à personne même qui te dit que tu es en train de vivre mal tu es en train de faire split voilà l'enfer tu comprends voilà et c'est ça qui fait que les gens disent non que ah non les prédicats sont trop durs sont trop durs si on va partir ailleurs puis les gens cherchent une église où le chemin qui est que Jésus dit c'est étoile eux ils ont une notion spéciale quelle notion spéciale ils ont comme une notion spéciale pour élargir ce chemin ils ont élargir ce chemin oui Dieu en est témoin 6 jamais nous nous avons gardé les faveurs du public ni chercher la gloire au pire des hommes pour plus chez vous même que chez d'autres quand vous lisez ça c'est pas ça quand vous lisez dans l'esprit du poids il veut parler de quoi simplement quand vous lisez ça ce que le frère vient de lire dans l'esprit là et puis dans tout ce que vous avez lu jusqu'en arrivant à ce niveau là Paul veut parler de quoi si je peux appeler aux hommes si je peux appeler aux hommes oui vous êtes avec moi Paul veut parler de quoi oui la manière dont on doit prêcher l'évangile oui le modèle à suivre le sentiment qui doit animer un bon serviteur de Dieu le sentiment qui doit animer un bon serviteur de Dieu voilà voilà un peu ce que l'apopole l'entendait parler alléluia ici il n'est pas en train d'être habillé donc il vous dit que voilà pasteur doit faire ceci pasteur doit travailler parce que c'est pas ça qu'il parle quand vous allez lu jusqu'à ici quand vous avez l'esprit de la lecture vous comprenez les choses maintenant on va on va expliquer les choses bien bien donc ici il veut dire que puisqu'il y a des gens qui sont venus non seulement les discréditer mais eux ils sont venus mettre de l'ordre comment ils sont venus mettre de l'ordre par rapport à ce qu'ils ont entendu voilà mais ceux qui sont là-bas sont en train de discréditer les apôtres il dit que eux c'est eux qui prêchent pour avoir l'argent amen donc lui maintenant il veut il veut réellement défendre leur ministère il dit que eux qui sont venus là ce n'est pas l'argent qu'ils ont cherché d'ailleurs même qu'ils sont venus eux même ils ne vivaient pas à la charge des autres amen ils ne vivaient pas à la charge des autres à partir de là les gens commençaient à dire que toute église pour en faire une offrande alors les pasteurs qui sont là-bas sont en l'ordre c'est ça c'est ça on va arriver là-bas bientôt vous allez voir parce que même étant à Thessalonique quand ils étaient ici quand ils étaient à Thessalonique quand ils étaient à Thessalonique ici il y avait des frères réellement qui l'aidaient ça on va parler de ça bientôt quand on va arriver devant amen mais la peau de Paul arrive c'est des gens qui sont des bras valides amen des gens qui sont dans un endroit où il y a du travail des gens qui sont dans un endroit où il y a des affaires mais quand on a prêché ce que Jésus arrive bientôt les gens disent bon ça sert à quoi puisque à Thessalonique c'est une contrée grec les gens se disaient que ceux qui font du travail manuel c'est des gens qui sont voilà c'était honteux de faire du travail manuel vous comprenez donc quand ils sont quand la peau de Paul est venu mais en quoi Jésus revient bientôt dessus c'est fini les gens laissés tout ça l'a fait du travail tout ça ils sont devenus paressifs évoisifs amen donc quand toi tu arrives au milieu des gens comme ça si tu ne montes pas exemple du travail si toi même tu ne renonces pas c'était toi tu as dans lesquels enseignements amen tu as dans lesquels enseignements pendant que les gens sont connus chercher réellement à avoir de l'argent pour chercher réellement à du moins à prêcher pour avoir de l'argent à s'enrichir toi tu dois montrer un exemple qui est très fossile elles ont compénie elles ont compénie c'est comme ça on va expliquer ces choses là tout à l'heure oui que nous importions les ordres humains 7 7 en tant qu'ambassadeur de Christ nous aurions pu en revendiquer en tant qu'ambassadeur en tant qu'apôtre de Christ nous aurions pu en revendiquer c'est notre droit mais à cause de la réalité littérale on ne peut pas est-ce qu'on voit on ne peut pas vous comprenez maintenant voilà mais en tant est-ce qu'ils vont vivre par la magie c'est-à-dire qu'ils vont suivre par la magie est-ce qu'ils vont suivre par la magie est-ce que même ils vont suivre parce qu'ici là vous l'avez entendu parler de il a vécu dans la maison parce que c'est à Corinthe là-bas qu'il va être avec avec Aquilas et Pupricilo il va faire aussi pour pouvoir suivre certes il a travaillé 8 jours de ses propres mais vous allez voir vous donner des passages qui ont montré qu'il y avait d'autres assemblées de Philippe puisqu'il a fini à Philippe il vient où ? à Thessalonique il partit l'église mais étant à Thessalonique il voit des gens qui sont paressés ou asifs qui ne montrent pas les modèles il veut leur montrer le modèle à suivre en temps les autres qui sont là-bas pour leur venir et leur demander en aide et vous donner le verset le nouveau vous comprenez lisons Philippe chapitre 4 nous aurions pu en revendiquer nous pourrions nous présenter à vous comme des personnages importants nous pourrions nous présenter à vous comme des personnages importants vous imposez notre autorité vous imposez notre autorité et l'appuyer de tout notre poids dans la peau de Christ oui au contraire au contraire vous avons été plein de douceur nous avons été plein de douceur au milieu de vous nous vous avons traité avec tendresse nous vous avons traité avec tendresse comme une mère aime soigne comme une mère aimante soigne les enfants qu'elle nourrit oui verset 8 verset 8 dans notre vie d'affection pour vous dans notre vie d'affection pour vous nous aurions voulu oui non seulement vous annoncez l'évangile mais donnez notre vie pour vous on voit que tous les hommes qu'ils ont montré tout ce qui s'est passé sur le tout le trajet dans la mission ils sont des gens mais qui ne sont pas réellement adorés leur vie pour vous pour les abeux pour les disciples Amen continue tant vous nous étiez devenus chers vous vous souvenez vous vous souvenez certainement frère certainement frère de nos labeurs de nos labeurs de nos fatigues et nos peines dans ce temps là et nos peines dans ce temps là jours et mis nous avons travaillé de nos mains nous avons travaillé de nos mains afin de gagner nous même notre subsistance afin de gagner nous même notre subsistance et de l'être à charge d'aucun de vous. Donc, ils étaient à charge d'aucun des Thessaloniciens. Voilà l'ensemble évangile qui vient de Dieu. Amen. Amen. Vous avez compris, maintenant vous allez comprendre pourquoi l'Apropole le dit cela. Philippe chapitre 4. On a des gens qui sont des bras valides, qui ont tous les sens au complet, tous les membres au complet, alors que les gens, on est dans un territoire même où on peut gagner de l'argent facilement, mais ils ne veulent pas travailler parce qu'ils se disent que le travail manuel c'est quelque chose de honteux et plus on leur dit que Jésus arrive bientôt. à quoi ça sert de travailler. Voilà la pensée qu'ils avaient dessus. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc, l'Apropole lui a montré un exemple. Ça, c'est clair. Un exemple de quelqu'un qui a des mains, ce n'est pas parce qu'il a l'évangile que le plupart ne peuvent pas réellement faire ses activités. Amen. Donc, il leur a donné un exemple. Mais entendre, regardez ce qui se passe. Regardez Philippe chapitre 4, verset 12 à 18. Verset 12 à 18. Vas-y, très rapidement. Verset 12. Je sais, me rester et subsister dans la tisette de l'humiliation. Je sais me... Me rester et subsister dans la tisette de l'humiliation. Donc, oui, allons-y. Écoutez bien. Je sais aussi juire dans l'abondance. Je sais aussi juire dans l'abondance. Donc, il sait vivre quand c'est chaud. Amen. Quand c'est difficile dans la tisette, il sait vivre aussi également dans l'abondance. Écoutez. Je suis familiarisé avec toutes les situations. Oui. J'ai appris à être assasié et à avoir fait. Oui. Je sais vivre dans le bien-être et dans la privation. Oui. Verset 13. Je peux être tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Oui. Verset 14. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse et de me secourir. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse et de me secourir. Donc, eux, les critères de Philippe, quand ils ont compris comment l'apôme, on les a guittés avec les blessures, avec la persécution, celui qui a les perd à la fois qu'il les a battus, le voici, on l'a chicoté, on l'a blessé, ils ne sont pas. Donc, eux, là, il faut qu'ils soient intelligents. Pas laisser quelqu'un qui nous a donné la vie spirituelle, à qui nous souffre comme ça, dans les blessures, persécutées, qu'il va manger quand on ne sait pas tout ça. Donc, ils devaient être intelligents. Regardez. Vous savez bien, cher Philippien, oui, que dans les premiers temps de mon activité missionnaire, oui, lorsque j'ai quitté la Macédoine, lorsque j'ai quitté la Macédoine, précisément, oui, la Thessalonique, oui, aucune église n'a participé à mon écrétien, oui, aucune ne s'est associée à moi, oui, en m'ouvrant un compte de crédit et de débit, oui, vous seuls y avez pensé. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Voilà. Est-ce que vous me comprenez ? Donc, il dit, qui a fait quoi ? Tout ce qui vient de la cité, il dit, il n'y a pas l'église qui a fait ça, c'est pas ça. Toutes les églises qui lui l'avaient fondée, quand elle les a doutées, elle a des difficultés, parce qu'elle avait parlé de détresse, les difficultés comme ça, il n'y a aucune d'entre elles qui est venue au secours de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Mais l'apôtre Paul se trouve réellement à Thessalonique, il dit aux Thessaloniciens, il ne peut pas leur dire réellement ce qui s'est passé. Il leur montre un exemple, c'est que je travaille réellement de mes mains pour que vous puissiez voir qu'un homme qui a tous ses sens, qui a tous ses membres, il doit travailler. Amen. Amen. Mais en temps là, il y avait des besoins réels dans cette détresse. Les frères de Philippe ont compris que Paul va, il va avoir mission, il est dans la détresse, il faut le soutenir. Donc, à partir de là, ils vont regarder ce qui va suivre. Et c'est 16. Dans mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. Et c'est 17. Ce n'est pas que je tiens à recevoir les dons. Vous comprenez, non. Ce qui m'intéresse, ce sont les fruits que vous offrez ainsi à Dieu et qui sont portés à votre actif. Amen. Vous pouvez lire la suite. un véritable serviteur de Dieu, il ne vit pas, il ne prêche pas le Seigneur, il ne fait pas le faire. Il ne fait pas l'œuvre de Dieu comme on appelle ça même, pour rechercher l'argent. Pour un gain sans titre, on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour ça. On fait l'œuvre de Dieu pour que les gens eux-mêmes deviennent eux-mêmes une offrande à l'éternel. Amen. Ils deviennent une offrande réellement à l'éternel. Maintenant, dans l'œuvre de Dieu, il y a des principes. Dans des principes, tu ne peux pas réellement en train d'être, tu ne peux pas envoyer quelqu'un. Eux-mêmes, ils savaient que le Seigneur Jésus n'allait pas envoyer Madeleine à Paul pour qu'il puisse dormir. Il va arriver au ciel là-bas, il ne va pas lancer Madeleine pour que Paul puisse dormir. Amen. Amen. Mais si Paul, dans sa mission, il arrive et qu'il va faire l'œuvre de Dieu, il faut qu'il ait un endroit sur le site pour dormir. Donc, Jésus va utiliser quelqu'un pour manifester l'hospitalité à Paul. C'est vous comprenez. C'est simple. Ça n'a même pas besoin d'un frère théologique. C'est simple. Jésus me l'a dit quoi? Il n'a pas de lieu où vous reposez ça. Mais Jésus, quand il arrive à Bethany, il arrive à la maison pour dormir où? Il avait son ami là-bas qu'on appelait? Allons-y dans notre passage de base. Donc ici, c'est pour vous montrer en réalité que ça n'est pas dit que si vous voyez un serviteur de Dieu qui est soutenu, ça veut dire que c'est un voleur. C'est faux. C'est ce qui dit ça. Ils sont en train de vous piéger pour que vous ne puissiez pas non seulement vous offrir à Dieu vous-même, mais pour que vous ne puissiez pas aussi donner des membres aux biens à Dieu. Voilà le piège du diable. Le piège du diable. Oui, continue. Verset 10. Nous en appelons à votre témoignage et à celui de Dieu. Vous savez comment nous nous sommes contentés envers vous, chers frères de la foi. Et combien d'autres conduisent plus. Donc, vous savez comment nous nous sommes conduits envers vous. Vous savez comment nous nous sommes comportés envers vous. Oui. Continue. Verset 11. Vous vous rappelez que je me suis occupé de chacun de vous, un à un, comme le fait un père pour ses enfants. Amen. On dit aussi qu'à l'église, on dit dans l'église, comme tout le monde est frère, ça veut dire que dans l'église, si vous avez vu quelqu'un qui dit que si quelqu'un fait l'œuvre, il se comporte, il conduit comme un père, alors Jésus a dit dans la Bible, vous n'allez pas appeler quelqu'un de père. et donc chacun dit les versets de nulle part. Nulle part. 12. Verset 12. On a Paul qui est le frère des Thessaloniques, mais dans son travail, vous savez, il y a des conseils qu'un prédicateur, le prédicateur, quand il te donne des conseils, il ne te donne pas des conseils en tant que ton frère. Les instructions qu'il va donner la parole de Dieu, tu ne te donnes pas c'est en tant que ton frère, tu ne peux pas apprendre comme tu vas apprendre. Donc il te donne ces instructions comme un père instruit son enfant. C'est qu'on dit dans les prouverts, c'est comme ça. Merci, vous me comprenez. Ça vous signale que quand vous voyez dans les assemblées, vous allez laisser aller, chacun peut venir, on dit que ah, mais Grédit est un gel. Mais nous sommes tous des frères en Christ, qu'on est libre en Christ, on n'est pas obligé de vraiment de geler, chacun produit par le ciel. Mais si tu sais que réellement, celui qui est en train de parler, celui qui est en train de parler, il a reçu une autorité du Seigneur. Par rapport à toi, il n'est comme une autorité sur toi. Donc quand il te donne, il te donne une instruction, ça a un poids. Ça, vous me comprenez. Mais dès là, chacun dit de faire ce qu'il veut, il n'y a pas de poids dans l'instruction qu'on donne. Et chacun peut dire, il fait comme il ne fait pas. Et c'est ça, vous voyez, à l'anarchie et à le désordre. Mais on dit, non seulement il a vécu saintement, mais dans sa relation réellement avec les frères. Vu que c'est lui qui les a instruits, qui les a baptisés, qui les a donnés les éléments, les rudiments de la foi, leur montrent comment on marche dans la vie créée. Souvent aussi, le point, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à reconnaître ça. Des gens qui n'arrivent pas à reconnaître. Ils savent que réellement, tant qu'ils n'avaient pas connu Paul, même si réellement, ils avaient connu Apollos, mais ils n'étaient pas dans la voie du secret. Écoutez mon langage. Écoutez mon langage. Il y a des choses qu'il faut que je vous dise. Vous êtes maintenant arrivé à un certain niveau où je vous dis des choses que je vous dis. Viens comprendre. Que Dieu vous fasse grâce. Parce que moi, je me dis, tant que vous n'avez pas encore compris la grâce réellement, de marcher dans la vie chrétienne réellement avec un père, tant que vous n'avez pas compris ça. Il y a des décisions que souvent tu ne veux prendre dans ta vie. Des décisions que tu ne veux prendre dans ta vie. Il y a des choix que tu peux faire, tout ça. Et un homme, par jour, il a des milliers de choix qu'il fait. Maintenant, il y a des choix qui sont importants dans la vie de l'homme qui dirigent réellement ta décision. Vous ne vous comprenez? Et quand toi-même tu décides comme ça, ok, oui, je dois faire ça, je dois faire ça, souvent tu n'as pas quelqu'un. C'est pour ça que Dieu dans son plan familial, il a mis des parents pour que les parents souvent décident pour leur enfant. Pour leur dire, ah, ici là, tu veux faire ça, c'est bon, mais et si tu faisais comme ça? Ou bien tu veux faire ça, non, ça là, selon ce que je vois, selon mon expérience, ça, c'est pas bon pour toi. Il voit de loin. Il voit de loin. Mais quand toi, tu dis que tu vas guider ta marche tant que temps, c'est pour ça que c'est important d'avoir réellement un père dans la forme qui suivent. C'est très important. Paul dit que lui, dans son travail, il faisait un travail de père à fils. Bien que réellement, eux, puis lui là, ce sont des frères dans le Seigneur, mais lui, dans la charge qu'il a, c'est un père pour eux. Tant que ça, c'est une chose élémentaire, on n'a pas compris ça. C'est pas machin. Quand il y a des frères qui s'élèvent comme ça, je veux aller me marier ici, là, une seule élève là-bas, je veux aller faire ce travail. Chaque et puis, maintenant, quand il finit, comme on le dit, quand il y a un poteau, c'est là maintenant qu'il réfléchit. Alors que tu tiens avec un père, il a l'air te dit que ça, il ne faut pas faire comme ça. Oui, il a été dit qu'il ne faut pas faire comme ça. Il a dit donc qu'il y a le Saint-Esprit. Pourquoi il n'y a pas de problème? Pas de problème. Donc, que le Saint-Esprit est le mandu, il dit, on s'avait dit que quand tu cognes le poteau, il s'est accusé qui? Le Saint-Esprit cogne le poteau. Cogne le poteau. Le Saint-Esprit, lui, il a décidé selon sa sagesse qu'il met les hommes par qui lui il va te parler aussi. À des fois, le Saint-Esprit va te parler directement. À des fois, il te rend, pour t'apprendre les choses de la masse ou de la vie, il va te parler par quelqu'un et tu vas te soumettre à la personne. Même moi, je suis pasteur, je suis obligé d'avoir ça pour ne pas qu'il puisse faire des erreurs, dans l'œuvre de Dieu. C'est comme ça. Il y a une chose que l'apôtre Paul que vous connaissez ne va jamais oublier directement dans sa vie. Un jour, il était aveugle. Lui qui avait guéri les malades, un jour, il était aveugle et se procédait devant un nom qu'on appelait Ananias. Non seulement, il a prié pour qu'il puisse voir, mais il a prié pour qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Il ne va jamais oublier ça. Vous vous voyez? Donc, si Paul est quelque part où ils sont en train d'insuter Ananias, ils sont en train de parler mal qu'Ananias, Paul ne va pas c'est plus simple. Parce qu'Ananias est la sauce de Paul. C'est un principe. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous vous dites que non, comme Jésus est venu s'annuler. On entendait parler de la générosité. Il y a une autre sagesse encore qui arrive. On va parler par exemple de la soumission. On va parler par exemple de ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Il y a un qui dit non que pour avoir le travail, pour avoir l'argent, il faut travailler. Combien de personnes travaillent, ils ont l'argent? Il y a des gens qui s'écrivent à 5 heures du matin. Mais quand ils vont descendre, pour avoir 3 000, 2 000, c'est problème. Il y a d'autres qui s'écrivent à 10 heures. Ils ne sont pas paressifs. Ils travaillent, mais sur le travail, il y a ce qu'on appelle la faveur. Ça facilite les labeurs. C'est ça, la faveur. A faveur, facilite les labeurs. Un vent va où? Si tu viens, tu es garçon. Si tu es, tu es battant. C'est bon. Tu peux être battant sans avoir la faveur de Dieu. Faveur de Dieu. Souvent aussi, la fois, c'est intelligent. Quelqu'un aussi va venir, il va prier pour toi. Il y a des actions qu'il y a des manières de te conduire qui vont faire tirer la faveur de Dieu dans ta vie. Comme Joseph. Joseph arrive là-bas, il n'a pas de diplôme. On dit que toi, tu es le chef de toute la maison de Coutifar. Il arrive en prison, on dit que tu es le chef de la prison. Je ne sais pas quel diplôme, il est devenu le premier ministre. La faveur de Dieu. Qu'est-ce que la faveur de Dieu? C'est pas un jour en panérasse. Vous voyez que non, quand on doit marcher de la certification, ces choses-là, n'existent pas. il n'y a pas de problème. C'est pour cela, il vous dit qu'il y a des gens qui ont demandé « Ah, frère, comment ça va ta vie chrétienne? » Il dit « Waouh, c'est la meilleure vie. » Yeah! J'étais allé quelque part, je suis allé saluer telle personne, j'étais allé là-bas, il y avait telle personne qui était malade, j'ai posé la main et la personne est guérie. Waouh. Aussi, j'ai oublié de dire « Avant-hier, je suis passé comme ça, dès que j'ai croisé un monsieur, le sénateur m'a dit quelque chose, j'ai dit ça sur sa vidéo et ça s'accomplit net, je dis que « Ah, il y a telle parcelle là-bas qu'il veut me donner gratuitement. » Je dis « Waouh, quel témoignage! » Il dit « Le mois passé! » Ah, non, 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 non. J'ai passé vers le chou là-bas, on m'appelle, on m'appelle, lui, qui a dit mon nom? On dit que « Ah, vraiment, la personne a dit qu'elle a eu l'inspiration de dire tout ça, en fond, il est appelé. » Je suis allé là-bas, il y avait un petit qui était dans le coma, j'ai prié pour lui, je n'ai pas fait effort. Dès que j'ai prié, je n'ai pas jugé. Tu vois, mais tu regardes, tu sais que lui-là, il n'a même pas fait 30 jours déjà, 21 jours déjà, tout ça. Mais sa vie, elle ne passait mais des miracles, elle dessine, des blottis. Il arrive quelque part, mais il n'a pas tous les diplômes qui les gens doivent avoir. Le poste qu'il a là, tu sais que ce n'est pas son diplôme tout à fait. Il a travaillé, certes, il a excellent, certes, mais il y a eu la faveur de Dieu là-dessus. C'est ça que les enfants de Dieu doivent comprendre. Un jour, on parlera de ça. Allez, on va terminer bientôt. On ne va pas pouvoir terminer le titre d'aujourd'hui, mais on va terminer juste quelques passages. Vous allez comprendre. Donc, je ferme la parenthèse. Allez. C'est douce. Vous encourageant, vous consolant, vous réconfortant, vous affectifiant. Donc, vous voyez, dans l'équipe, celui qui joue le roi, il empourage. Amen. Lorsque tu vois, c'est important. Il a l'air fait en train de parler. Écoutez-moi bien maintenant ici. Écoutez-moi bien. Il a l'air fait en train de parler avec un frère. Il doit du boucard, le boucard, le boucard. Puis, je lui disais que j'ai l'écouté en train de parler. En fait, il m'a envoyé un audio vraiment, oui, un pasteur qui parlait avec une certaine autorité, mais l'autorité n'était pas bien utilisée. Puis, j'ai dit que moi qui n'étais pas là, je crois au respect de l'autorité dans l'église. Je crois que tout le monde ne fait pas ce qu'il veut dans l'église. C'est que Dieu a fait les choses dans un mode. C'est ce que j'ai écouté là. Ça, c'est pas, l'autorité n'est pas bien utilisée. Et quand on n'utilise pas l'autorité, ça tue, ça détruit au moins que ça construit. C'est pour cela que Paul va dire à Timothée, avant de donner une charge d'autorité à quelqu'un, il faut quoi? L'éprouver. Il ne veut pas qu'il devienne quoi? Ogueilleux. Amen. Il ne veut pas qu'il devienne engueilleux. Donc, il a dit que je crois à, on appelle ça au respect, au respect et tout ça. Mais, il faut que l'autorité là soit bien réellement utilisée. Alléluia! Que ça soit bien utilisée. Parce que, quand on donne les instructions, ça met une autorité à telle chose. Par exemple, aujourd'hui, la dernière fois, on devait, on devait, on devait faire des temps de prière. Voici les sujets de prière que le Seigneur a inspiré. La dernière fois, on devait faire des temps de j'aime. Ah, voilà, 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 c'est comme ça. Alléluia! Il y a des choses qui vont venir directement par prophétie de ses frères. Amen! Par révélation du Seigneur. Après examen, on va voir que c'était Dieu qui a parlé et on va marcher selon ça. Amen! Mais ce n'est pas tous les jours que Dieu va donner prophétie de révélation. Amen! Celui à qui Dieu a confié, Dieu dans sa sagesse, lui-même, lui parle plus qu'il puisse voir afin de diriger, afin de conduire. C'est très important aussi. C'est très important de la marche parce qu'on est en train de dire que oui, nous croyons à l'esprit de la prophétie qui conduit l'Église, mais il faut faire très attention. Et qu'il faut faire très attention. Voilà. Parce que on ne va pas tout de suite en même temps marcher selon des prophéties. Quand on regarde ici, on voit que l'apopole, ce n'est pas forcément toutes les prophéties qu'il a bâti l'Église. Amen! Je pense que le Seigneur te confie quelque chose. Le Seigneur vous voit ce qu'il t'a confié. Ça veut dire qu'il va te montrer comment il va te donner l'intelligence au fur et à mesure. Il y a des choses qui vont te dire directement. Il y a des choses qui vont t'inspirer. Il y a des choses que tu vas apprendre par expérience que tu vas marcher selon ça. Mais ce n'est pas toujours qu'on va marcher sur ainsi par l'éternel, ainsi par l'éternel. Attention. Tu parles à l'homme aussi. Donne l'intelligence, donne la réflexion aussi pour qu'on puisse diriger l'Église. Et puis ça, il y a des prophéties qu'on peut entendre. Non, j'examine pour voir si réellement ça ressemble à ce que aussi. Le Seigneur ne peut pas te dit que va à gauche pour voir ce qu'il te dit que va à droite. C'est pour ça qu'on va arriver dans les 5 là-bas. Quand tu les amènes de quoi, tu vas arriver là-bas. Oui, vous encourageant, vous consolant, vous réconfortant, mais contre un père de ton courage afin de pouvoir louer les qualités aussi en toi. Parce que si tu es le père, il ne fait que voir réellement les défauts, toujours insister sur les défauts. Même dans vos relations entre les frères et les sœurs, toujours en train de voir seulement le côté que moi, j'aime beaucoup encourager. Quand on voit que quelqu'un fait bien, il faut féliciter, il faut encourager que ça le motive encore. Amen. J'ai toujours le voir le mal, le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. Quand ils prophétisent, c'est vrai qu'on dit que quand on regarde dans la Bible, on a vu les prophètes qui ont prophétisé, ils ont annoncé le jugement. Eux, là, ils prophétisent ce jugement. Dieu va vous punir. On va revenir sur la prophétie. Dieu va vous punir. Dieu va vous détruire. Dieu va vous faire. Donc, Paul dit dans le poétien que la prophétie, elle exhorte. La prophétie, elle instruit. La prophétie, elle construit. La prophétie, elle dirige. Amen. La prophétie, ça peut venir quelqu'un, il est dans les tourments, il est dans les inquiétudes. La prophétie peut venir vous l'aider, vous le construire aussi. La prophétie, tu ne veux pas dire seulement que j'ai quelque chose comme vous, j'ai quelque chose comme vous. Il y a des gens qui marchent aussi dans lesquelles eux, le Seigneur Jésus ne le croit pas. Tout ça, on va parler. Amen. Amen. La seule vous êtes. On va parler de la prophétie. Comme un père, il les encourage, il les exhorte, il les instruire, il donne des recommandations. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va censurer dans ta vie. Et tu dois être un pour accepter. Amen. Les choses qu'on va te disent, ça là, vous laissez ça au-dessus, c'est même pas bon. Dites-le ça. Il y a un pourcenté. Il y a des gens qui ne veulent pas ça dans leur vie. Vous le faites mal. Ça a fait ça, les gens qui disent qu'ils ne veulent plus, ils ne veulent pas dans une église. Voilà. Il dit que lui prit sa foi à la maison. Il dit les autres sont dans les dénominations, puis les autres sont... Lui, il est à la maison. Il veut guider sa foi lui seul. Oui, vas-y, vous agirons de vous conduire d'une manière digne de Dieu. Je vous ai montré le chemin sur lequel vous s'honorez par vos voies, par vos vies, le Dieu vous a appelé à entrer dans son royaume et à partager sa gloire. Oui. Et c'est très... Un vrai pasteur, voilà son travail. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, le but là, c'est que les gens puissent entrer dans le royaume de Dieu et avoir par sa gloire. Amen. Amen. La finalité, c'est ça. La finalité, c'est pas des choses, la finalité, c'est qu'un jour, la personne puisse rentrer dans le royaume de Dieu et avoir par sa gloire. Oui, vas-y rapidement. Aussi, nous cessons de remercier Dieu de ce qu'en recevant de nous la parole divine que nous vous avons transmise, vous l'ayez aussitôt accueillie. Non comme des théories humaines, mais comme une parole venant de Dieu. comprenez ? Ici, là, on n'est pas venu pour venir faire la théorie. Ici, ah, telle chose a savent dit ça, telle chose a savent dit ça, telle chose a savent dit ça, mais à la fin, ça ne produit guillet, ça ne produit que des débatteurs, des discouleurs, des gens qui bavadent, 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 mais qui sont sans fruits. Nous, on ne veut pas faire cela. Alléluia. Alléluia. Quand toi, tu vas marcher d'une manière digne de Dieu, ce que tu vas emmener dans la foi, que tu seras pour eux comme des pères, tu vas les enseigner les choses pratiques que tu en as tu fais. Alléluia. Pas les choses où tu es là et puis tu enroules et puis tu dis, tu parles, tu dis, voilà. C'est toi qui n'est jamais parti un missionnaire mais tu sais à quel missionnaire doit s'élever. Tu sais à quel il doit prêcher. Et à l'heure chrétienne, tu n'as jamais fait voyage pour aller à mission. Ça, on ne veut pas, ça, on ne veut pas chrétien comme ça ici. Alléluia. Oui, c'est ce qu'elle est réellement. Vous l'avez accepté avec foi. C'est pourquoi elle agit et déploie en vous toute sa puissance efficace. Verset 14. En effet, en terminant avec Jésus Christ, vous avez imité les églises de Dieu en Judée et vous partagez maintenant leur sort. Vous avez dû souffrir de la part de vos compatriotes les mêmes persecutions que cette église ont enduré de la part des Juifs. Verset 15. C'est qu'ils ont déjà mis à mort le Seigneur Jésus ainsi que leurs propres prophètes. Ils nous ont persécutés et pourchassés et les soucis nullement de plaire à Dieu et c'est-à-dire de se soumettre aux non-juifs pour les conduire au salut. Ils mettent ainsi sans cesse le comble à leurs péchés. Aussi, la colère de Dieu est-elle déjà sur eux et le jugement finira à les atteindre de leur vigueur. Paul est en train de parler de ce détracteur d'un juif là. C'est lui qui est en train de parler. Amen. De la même manière qu'ils sont opposés aux prophètes, ils sont opposés aux Seigneurs, ils sont opposés aux premiers apôtres, ils sont toujours opposés encore, ils continuent toujours. Mais tout ça, c'est pour ça attirer la colère de Dieu qui est en train de venir. Et la colère de Dieu venait pendant que Paul parlait de Dieu en train de prophétiser comme ça. Parce que la colère de Dieu va venir vers l'an 70 là-bas. Ils vont détruire le temple à Jérusalem là-bas et puis ça sera difficile au point où les gens seront dans la famille. Les gens vont manger leur propre chair. Ils vont s'y manger. C'était vraiment difficile. C'était la colère de Dieu. Parce que vous voyez ce qu'ils ont de faire. Quand Paul persécutait les chrétiens et puis il a croisé Jésus là, Jésus a dit quoi? Sors, sors. Pourquoi? Pourquoi mieux? Quand tu persécutes tes saints, tu persécutes Dieu. Donc c'est ce que les juifs étaient en train de faire. Persécuter Dieu, persécuter Dieu. À un certain moment, la malédiction est venue. La colère de Dieu. Et c'est devenu vraiment terrible. Tout ce que Jésus a dit dans le chapitre 23, le chapitre 24, ils ont goûté ça. Avant que la vraie du carré ne va pas venir. Ils ont goûté ça à la colère de Dieu. Amen. 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 Oui. En ce qui nous concerne, chers frères, nous sommes maintenant privés de votre présence et nous avons l'impression d'être un filet. On va finir par là. Oui, vas-y. Pourtant, le cœur, nous nous sentons fortement unis à vous. Nous avons une fille nostalgie de se voir bientôt. Donc, ils ne sont pas là-bas. Ils pensent qu'elles m'ont frais. Comme on l'a dit dans notre jargon, loin des yeux, mais près du cœur. Alléluia. Loin des yeux, mais près du cœur. Les gens qui sont éloignés là, c'est fini. Ils oublient. Tout ça. Dieu a fait même qu'il y a téléphone, même tout ça. Mais pourquoi on puisse vraiment promener c'est difficile ? Hein ? Pas comme ça. Allons-y. Regardez ce qui suit. C'est ça, c'est ce qui s'en va donner. C'est pourquoi nous avons mis dans nos efforts pour venir jusqu'à vous tant de hâte et d'hâte. Moi, Paul, j'en ai formé le projet au moins à deux reprises. Moi, Paul, j'en ai formé le projet au moins à deux reprises. Mais chaque fois, mais chaque fois, mais chaque fois, Satan s'y oppose Satan s'y oppose et m'en a empêché. Et m'en a empêché. Voyez le combat spirituel. Maintenant, quand il dit Satan s'y oppose et m'en a empêché. Pas deux fois. Comment ça se fait des manières pratiques ? C'est Satan qui est venu directement en personne pour dire que Paul, tu ne bouges pas. Vous le faites tous. C'est quoi ? En utilisant ces gifs-là. En utilisant ces gifs-là. Il va utiliser soit les circonstances. Souvent, vous pouvez partir prêcher quelque part à la missionnaire. Vous pouvez partir prêcher quelque part. Vous arrivez dans le village et vous commencez les gens réunis, ils sont réunis, tous sont divins dans les prêchers. Et Satan va utiliser un gars qui a livré son esprit à la sorcellerie. Ils vont faire un complot tout de suite. Vous voyez la pluie là. Ici. Et la pluie, elle va chasser les gens qui vont faire écouter la parole de Dieu. Tout ça, c'est le combat spirituel. D'ailleurs, il y avait une vidéo sur les réseaux sociaux où il y a des gens qui disaient faire l'évangélisation. Ils ont envoyé tout bien. Puis, ils ont envoyé tout bien. Ça a sécoué toutes les chaises jusqu'à... Ça a jeté les chaises dans l'avant. Puis, ils ont venu faire réunion à la main. Le livre du diable. Alléluia. Il faut se préparer spirituellement. Il faut vivre cette demande. Il faut se préparer spirituellement. Tu peux vivre cette demande sans prier. C'est pas bon aussi. Tu peux prier sans vivre cette demande. C'est pas bon aussi. Il faut faire tout ça à la fois. Alléluia. Amen. Il faut se préparer sur le monde. Comme ça, tu as rencontré tout ce que tu as rencontré sur ton chemin du puce d'héracité. Parce qu'on dit Satan... Paul m'a dit il dit Satan m'a empêché par deux fois. Il veut me partir pour aller voir les frères de Thessalonique. Mais, pas musulmans. Il sait qu'elle a mort le pévan. Vous comprenez ? C'est pour cela que tout à l'heure on a dit on va prier pour qui ? On a donné à Dieu on va prier pour les parfums. Voilà. Les seuls. Vous comprenez ? Le songe elle voit réellement elle sont celles il y a sept machettes sont dénaiguisées. C'est en vision mais physiquement ça peut se transformer d'une autre manière. C'est comme ça. Et ce n'est pas seulement elle mais pour vous tous qui marchent sérieusement dans la voie du Seigneur Satan a ses ambitions et ses ambitions sont affichées contre vous sont des ambitions de destruction de déstabilisation de déstabilisation de mort spirituelle des ambitions réellement pour vous empêcher que vous puissiez être réellement agréable à Dieu et puis rentrer dans l'Europe de Dieu. Donc tout ce qu'il peut faire il va afficher lui à tous les bouts sont permis. Quand il se crie de l'autre côté même tes bébés ne peuvent les attaquer. Et ça vous l'avez dit non que le combat spirituel n'existe pas. Les gens qui se fatiguent pour prier pour tirer dans la bouillesse sur les charnels ils prennent 5 ans ils vont tirer dans la bouillesse là ils se rendent aussi. D'autres disent non quand tu pries là tu dois prier doucement si tu cries ça veut dire que on dit à ton frère reste tranquille. Dis à ton frère reste tranquille. Alléluia. Donc quand vous lisez ces choses là c'est là que vous voyez que c'est pas de la musulmane. C'est pas la musulmane. Certains m'ont empêché deux fois. C'est pour cela qu'on doit prier. Il faut écouter un témoignage là. C'est terrible. Il y a souvent les esprits de sorcellerie qui peuvent venir s'assoir ici. Mélanger le cul puis partir. Vous comprenez ? Faire dormir tous ceux qui sont ici là. J'écoute son lave face après puis dorme. Et tous. Quand on commence à parler des choses qui vont que t'en mener à la répartance là quand il y a des hâteaux de dormir. C'est pour cela qu'il faut les quillères prier dans l'intercession avant qu'on fasse les cul. Prenez tout au second je ne veux pas avoir ministère. Je ne veux pas. Si tu as un ministère d'évangéliste comme Romain chapitre 12 verset 7 dit chacune dans son ministère des ministères évangélistes quand tu es sur le territoire ne joue pas ne joue même pas faire ton travail dans le zèle et la puissance de cet esprit détruis les oeufs du diable quand tu es à genoux en tant qu'intercession ne joue pas détruis les oeufs donc on va dire que toi tu pries tu parles en langue tu pries tu cries non mon ami tu n'as pas entendu t'abuser tu n'as pas entendu t'abuser c'est pas du jeu je suis fait les critiques à tout le monde ne parle de prendre à ça puis vous brisez les oeufs du diable ils sont sans pitié ils rentrent dans l'assemblée ils donnent ils chanent un langage de pasteur mais pour pas ils prêchent pour les sages vous croyez que ça n'existe pas ça existe ils rentrent dans l'assemblée pour donner la séduction la séduction la dernière fois il y a un fiole il a terrible il a prêché l'évangile prêché 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 il y a une jeune fille qui est assise là l'esprit de la sirène est en elle puis sirène elle prend les jolies jolies filles bien en forme claire tout elle a fini prêché elle a fini prêché là en tout cas homme de Dieu vraiment je suis touché que vraiment je veux je veux apprendre vraiment je veux vraiment ok lui c'est normal j'ai un pasteur il n'y a pas de problème donc en tout cas s'il y a des besoins spirituels il n'y a pas de problème ok c'était une assemblée elle était invitée en tant qu'elle était dans une période où sa femme venait d'accoucher donc sa femme est partie pour les soins des maternités elle est partie chez sa chez sa seule donc la fille maintenant va commencer à envoyer le message va commencer maintenant à envoyer le message à un vraiment ça va à un pasteur comme de Dieu tout ça donc ça va continuer comme ça tout ce qu'on un jour rien des jours on voit le message et puis que vraiment je vais te dire ça me fatigue depuis longtemps que je voulais te dire ça mais vraiment je ne sais pas comment je vais faire donc aujourd'hui la première c'est ce que tu es marié c'est ça mais je ne peux pas mais je suis en pauvres de toi quand je te vois je ne peux pas même quand tu brèches c'est pas pour l'éducation je suis en pauvres que si tu veux l'autre relation te moule ça sera dans le secret je ne veux pas diriger du tout ton foyer quand le diable quand le diable je ne veux pas diriger du tout ton foyer personne ne va savoir oh comme je te fais cette promesse que vraiment c'est toi ce que je veux tu vas rester dans le secret oh tu regardes c'est pas qu'une fille c'est une jolie fille mon cher tout ce que tu as dans la chair tout c'est ça donc au départ tu dis non qu'est ça que vraiment je n'aime pas des choses là il a menacé écoutez-moi bien moi je ne veux pas les choses pratiques ça peut même pas un an ça peut être 4 mois comme ça peut être 6 mois comme ça c'était avant qu'on ne vienne ici un mois avant qu'on ne vienne ici donc c'est comme ça au départ il a menacé la fille donc lui s'est dit que quand elle va la menacer c'est fini elle a attendu un peu d'abord jusqu'à après ça elle a pris son numéro elle a appelé encore chaque fois ah je suis vers ton quartier que je suis venu pour un entretien est-ce que je peux on peut se voir tout ça que non papa non elle a résisté encore sa femme elle m'a su encore elle a dit à sa femme ah vraiment t'es attend les deux même ils ont parlé de la menacer tout ça sa femme a dit non qu'est-ce qu'on est que ça il s'est dit il faut qu'on bâtir le projet d'un gogo ok elle s'est calmée un peu non un jour il s'attend pas à ça après sa femme elle bâtit comme on appelle ça même sa femme était puisque sa femme était à congé de maternité il est là comme ça à la maison où il est seul et quelqu'un dit le mauvais jour comme vous l'avez faisait chapitre 6 on dit quoi on parle du mauvais jour c'est ça le mauvais jour donne-nous c'est ce jour où il est là il est là dans son coin seul à la maison il reçoit le message il voit ça il touche il prend le téléphone il regarde il voit la fille qui est en train de le séduire par la bouche tout ça par plusieurs moyens elle a envoyé vidéo où elle est venue que vous êtes là de vous aujourd'hui vous voyez l'œuvre de Dieu tout ça le but c'est quoi on n'est pas expliqué ça au ciel il y a tous les moyens il va équiper le dossier vous voyez ça c'est l'esprit du malin qu'il est là donc il était là il se demande ah ça va est-ce qu'il va faire il était là parce que la chair commence à prendre le dessus vous regardez regardez cette vidéo là vous voyez c'est comme ça c'est comme ça pouvez me laisser les réseaux sociaux vous êtes en train évangélisé vous êtes en train de faire les choses de Dieu vous recevez une publication de pornographie prévoyez vous voyez clique ici clique en ce moment le pasteur en train de fâcher la répétence c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'éducation dit que join me comment il appelle ça join me mais quoi rejoins-nous l'éducation de pornographie c'est le du diable. Et ces choses-là, on brille, on brise, on ne veut pas jouer. Ils sont sans pitié. Regardez les choses comme ça. Vous comprenez? C'est comme ça que il a réussi, réussi jusqu'à l'année c'était un moment dans son ami. Il est parti. Il s'est éliminé. Il partait. Ce n'est pas l'abattre. C'est pas l'abattre. Auvers l'homme. Tout ce que vous disiez, c'est la vérité. Il ne s'est pas maintenant l'abattre. Parce qu'il ne pouvait pas résister à ça. Il était trop fort que lui. Il est arrivé mais la fille, elle habite à côté de son ami Su. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans le quartier où son ami Su habite là. C'est là-bas, la fille là aussi. Elle habite. Donc en partant, il est passé vers son ami là. Et puis il a dit « Ah, attends. C'est vrai, mais attends, je vais au moins parler, je vais expliquer ça à mon ami. » Il partait. Il était tel, il ne veut pas aller à la bâtre. Mais quand il a arrivé, je lui ai dit « Attends, il va parler au moins à son ami. » Tout ça. Donc, je lui ai dit « Il va demander après son ami celui-là à la maison. » Donc, il allait la demander. Quand il a pris son ami, ils sont allés devant. Il dit que « Tiens, il faut regarder. » Quand son ami là a pris le téléphone, il a pris la rédaction. Il dit « Satan ! » Il a dit « Satan ! » Il dit « C'est comme un filet, l'araignée. » Il s'est senti vraiment voilà, comme il s'est passé. Il a été filé. Il dit « Quand c'est tout, son ami l'a dit « Satan ! » Tout le monde ne savait pas que c'était Satan. Non. C'était joli à voir. C'était mielleux. C'était mielleux. Viens. Le soir, il te donne 50 000. C'est mielleux. Toi, tu ne vois pas qu'il y a grossesse dedans. Il y a grossesse derrière le message. Et puis derrière le grossesse, il y a un vautement derrière. Tout ça, c'est derrière. Par exemple, quand tu as l'air d'enceinte, par peur, tu vas te cacher pour la vautée. Tout ça, c'est derrière le message. Dans le péché, ça vient que le péché d'abord, le péché. L'araignée, comment il vient pour avoir ses victimes ? L'araignée ne se présente pas comme ça d'abord pour que la bouche à la voix et puis elle revient un nom. Il lui se met de louer. Il se met de louer en bout là-bas. Il place le piège. C'est pas ça. Il met les filets, les filets, les filets, les filets, les filets, et puis lui, il se met de loin. Maintenant, quand tu es en train, il ne t'est pas avané, tu n'es pas avané, tu ne veilles pas. Et puis un coup, tu attrapes. Quoi ? La toile. C'est pas ça ? Puis tu te débarques. Là, maintenant, tu as déjà enchaîné. Là, il prend tout son temps. Il n'a plus vieux maintenant. Il est déduqué. Comme ça, Satan met en feu pour pitié. Comme ça. Alléluia. C'est pour ça, on dit veiller et prier. Alléluia. Donc tu sais que quand, même quand tu vois la chose est belle, la guerre, tu sais que c'est le diable. Alléluia. Quand tu vois que c'est ça la séduction, la séduction vient, c'est comme poison. Quand on met poison sur la nourriture, on ne met pas poison, tu ne peux pas voir. Amen. Tu ne vois pas, ça n'a pas mangé. On met ça, et on voit là. C'est l'identifiant, c'est tout. Quand on a besoin, regarde comme on regarde dans le film. Il mange, il dit, c'est bon. Quand il finit de manger, Claude, il est mort. C'est comme ça. Péché. Qu'il tient le péché. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Donc quand il a dit, Satan, c'est ça, il a compris que le filet, vous avez dit, d'abord, le filet est quitté. Il a compris qu'il y a également, ah, c'est le diable. Donc, sur place la même, quand ils ont appelé sa femme, directement, elle n'est qu'à venir. Sa femme est venue. Elle a compris l'ingé, elle a vu que ce n'était pas un musulman. Elle a oublié à faire des palaises, tout ça, la même temps, automatiquement, c'est les deux mecs qui ont réglé l'affaire. Et puis, aujourd'hui, son foyer est tranquille, puis continue à marcher, puis à servir le Seigneur. Alléluia. Il est venu faire confession, ça, là, chez moi, à la maison. Un pasteur, il évangélise, mais souvent, on l'a vu, scellé. Vous comprenez ça? Donc là, il n'y a pas quelqu'un parmi nous, ici, là, qui est épaillé. Combat spirituel. Donc, il y a plusieurs manières, plusieurs manières de pouvoir attaquer les rois de Dieu. Il dit, Satan m'a empêché. Vous voyez, vous allez comprendre ce que je dis. Il y a plusieurs niveaux de combat spirituel, plusieurs, plusieurs phases. Il y a la tentation, comme ce qu'on veut nous voir. Il y a l'accusation, il y a la séduction, avec les fausses prophéties, les fausses enseignements. Il y a plusieurs manières. Quand tu finis de bloquer un côté, il faut bloquer le côté. Quand tu bloques le côté, il faut bloquer le côté. Mais oui, un autre dit, non, ils vont bloquer seulement le côté de séduction. On va prêcher contre les fausses, d'autres villes. On ne veut pas les fausses, d'autres villes. le côté de séduction, tu as bloqué fausses, pour que si fausses, d'autres villes, tu as bloqué. Le côté des persécutions. Quand on commence à marcher dans la CTT, dans la CTT, Satan dit, ok, on va les effrayer comme le chien. On va boire une fois, on voit s'il va traiter par les deux. On dit que, ah, tous les chrétiens, il y a le monde qui sont dans les assemblées, on va les mettre ici, on va les faire toutes, toutes, toutes choses. Moi, chacun commence à engager la foi directe. Ok, tu vives dans la sanctification. Il y a plusieurs domaines. C'est comme ça, on effraya aussi les apôtres, Eh, nous, on parlera des saints. Dans H chapitre 4, 5, on les a chipotés, on les a dit, et vous, là, on ne peut plus jamais entendre parler de votre enseignement, ça va ici. Puis, les apôtres ont dit, que nous, on n'a pas peur des sons. Alléluia. On n'a pas peur des sons. On continue à prêcher pour que les gens soient sauvés. Si vous voulez, Dieu nous. Il y a plusieurs manières de croire. Il y a des que, si chaque attaque du diable a une arme défensive, si chaque attaque du diable a une arme défensive, si tu ne connais pas ça, c'est fini. Tout ça, on parlera de ça. Alléluia. Voyez-vous, vous, 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 vous,